Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, vous l'avez vu dans le titre, eh bien je vais vous présenter un petit peu les cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Alors, c'est pas quelque chose que j'avais prévu de faire, on avait fait ça il y a quelques mois pour les cadeaux de Noël avec ma chérie, mais je pensais pas franchement refaire ça un jour, sauf que j'ai posté une photo sur mon Instagram le soir de mon anniversaire et je tiens d'ailleurs juste petite parenthèse à vous remercier parce que vous avez été ultra nombreux à me le souhaiter et bah j'ai eu une chance, enfin genre il n'y a personne qui reçoit autant de messages, là j'ai reçu, je sais pas, 200 messages sur Insta, plein sur Youtube, enfin je sais, merci, juste merci beaucoup, on est un peu privilégié à ce niveau-là les Youtubers et ça fait trop plaisir et il y a plein de gens qui m'ont demandé est-ce que tu vas refaire une vidéo pour montrer tes cadeaux, est-ce que t'as eu des cadeaux geeks, qu'est-ce que t'as eu, etc, etc. Alors voilà, je sais que c'est une vidéo qui n'intéressera pas forcément tout le monde, mais je me dis que ça peut peut-être vous donner des petites idées de cadeaux, que ça peut peut-être en intéresser certains aussi de voir ce que j'ai eu, et oui, j'ai eu des petits trucs geeks, j'ai eu des trucs moins geeks aussi, mais voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ça, tout simplement, et puis voilà, mais juste avant, bah je tenais encore une fois à vous remercier parce que, comme je disais dans mon petit message que j'ai mis sur mon post Instagram, allez me suivre sur Instagram, c'est important, bah j'ai fêté mes 28 ans, et au-delà de l'âge en lui-même qui pour le coup, bon, 27, 28, ça ne change pas à grand-chose, c'est plus la symbolique parce que quand j'ai démarré Youtube, j'en avais 18, alors j'allais sur mes 19, donc on se rapproche des 10 ans officiellement, non pas de la chaîne, qui elle, est un peu plus récente, mais vous savez que j'avais démarré sur des anciennes chaînes, mais en tout cas de mon début sur Youtube en tant que Siphano, et bah, moi tout court en fait, d'ailleurs, j'avais jamais été sur Youtube avant, à part pour poster des petits GMV et tout, bon bref, on divague, mais vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, et euh, mais voilà, ça fait 18, 28, là tu vois vraiment la transition, elle est bam, tu vois, elle est directe, elle est franche, tu comprends que là, ça y est, ça fait 10 piges, donc voilà, et puis bah, c'était une super soirée, au-delà de ça, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que, on est toujours enfermé dans cet endroit, dans ce bureau, à enregistrer nos vidéos, etc, et ça fait aussi du bien de sortir, en plus avec la période, j'étais pas sorti du tout depuis, depuis, depuis des mois, c'était mon premier resto en 6 mois, enfin, donc c'était trop cool, et j'ai revu plein de potes, euh, il y avait Unster, il y avait Zelva, il y avait Léo Zangdar, euh, j'avais des modos à moi, il y avait Magic, j'avais François, qui est un pote également de convention, enfin, trop bien, tout ça chapoté par ma chérie, qui a fait une méga surprise, euh, voilà, que, ma chérie que j'aime, que je remercie. Bon, si on attaquait un petit peu l'ouverture des cadeaux, alors avant, vraiment, de vous montrer les cadeaux qu'il y a là, bah en fait, certains l'ont déjà remarqué dans la vidéo qui est sortie hier, et euh, bah peut-être que certains l'ont compris aussi aujourd'hui, et en fait, il y a déjà des cadeaux qui sont à l'écran depuis un petit moment, puisqu'en fait, il y a 4 cadeaux qui sont à l'écran. Euh, on va commencer par, eh bien, tout simplement, euh, cette montre que j'ai reçue, euh, ça faisait un petit moment, si vous me suivez, je sais que certains sont attentifs à ça, que j'avais plus rien au poignet, parce que mon ancienne montre et mon ancien bracelet m'avaient lâché, et du coup, j'ai ma chérie, euh, qui m'a offert une montre Louis Pion, donc, euh, pas de la merde, et qui est trop belle, j'aime, j'aime beaucoup, je la trouve trop 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 belle, j'adore les montres, et du coup, je la trouve beaucoup trop belle. À côté de ça, j'ai mon pote François, euh, qui lui m'a offert ce bracelet, alors, c'est un style de bracelet que je connaissais pas, enfin, que j'avais jamais eu, et j'aime beaucoup, en fait, vous savez, c'est comme un immense, un immense, euh, lacet, enfin, un immense, ouais, un immense fil, que tu tournes et que tu accroches comme ça, et je, j'aime trop, voilà, j'aime trop, et tout, donc, euh, c'est fait en cuir, euh, en faux cuir, qui est très stylé, vraiment, donc, euh, bah, je suis trop content, donc, merci à, merci à François, euh, pour ça, et puis également, bah, vous l'avez vu, je pense, euh, que ce soit, euh, le petit t-shirt, ou la chemise, euh, qui sont des cadeaux, euh, de Kevin, Kiki33, pour ceux qui connaissent, modérateur, euh, historique, euh, de la chaîne, euh, qui viennent de chez Fago, les deux, euh, Fago, qui est une marque que j'ai découvert l'an dernier, avec un autre pote à moi, Nico, si jamais tu passes par là, et du coup, on m'a offert, euh, cette chemise, euh, Fago, euh, ainsi que, euh, eh bien, le, euh, euh, le t-shirt, voilà. Je vous avoue que, je les ai mis pour la vidéo, mais, il fait un peu chaud, on a un paire de canicule, au moment où j'enregistre. Voilà, donc, déjà, un petit peu pour ce que j'avais sur moi, et puis on va passer tranquillement un petit peu à d'autres trucs, j'ai, j'ai été franchement gâté, et j'ai trop de chance, surtout que, moi, j'avais rien demandé, et ça m'a fait, ça m'a fait trop plaisir. On va passer, eh bien, à ce premier cadeau, qui a été offert par Léo Zangdar, enfin, ce premier cadeau qui arrive à l'écran, euh, cadeau qui a été offert, eh bien, par Léo Zangdar, et qui est, alors, peut-être que ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres, moi, je ne connaissais pas, mais, apparemment, dans le milieu, c'est assez connu, c'est le Codename, donc, qui est un jeu de société. C'est vrai que, moi, j'aime bien les jeux de société, je connais, on va dire, les gros, les incontournables, je jouais beaucoup avec ma grand-mère, notamment, quand j'étais plus jeune, mais, euh, c'est vrai que, ces dernières années, je joue un peu moins, hormis si on part en vacances, qu'on se retrouve à plusieurs, etc., donc, c'est vrai que, je ne connais pas, et j'ai pas énormément de jeux de société à la maison, donc, voilà, merci Léo, vraiment, le Codename, euh, que je testerai, et qui, apparemment, est super. Dites-moi si, dans les commentaires, certains d'entre vous connaissent, moi, je ne le connaissais pas, et rien que le packaging, et tout, le... C'est stylé, franchement, c'est stylé, donc, euh, je suis content. Ensuite, on va passer à quelque chose, encore une fois, orienté geek, qui, cette fois, a été offert par Kérobross, autre illustre modérateur de la chaîne, notamment, là, pour sévir en live, lorsque certains dépassent un petit peu les bornes, Kérobross m'a offert, et alors, là, c'est trop cool, deux livres Zelda, que je n'avais pas, en plus, les Perfect Edition, de Minish Cap, et des Oracle. Donc, il y a Minish Cap et Phantom Warglass, sur un, et il y a les Oracle of Seasons et of Age, sur l'autre. Je ne les ai évidemment pas ouverts, pour l'instant, je vous les ai gardés pour la vidéo, mais ça, ça fait partie des pièces de collection, euh, qui vont agrandir ma collection Zelda, et j'en suis trop content, et rien que, bah, rien que comme ça, rien que, le devant et le derrière aussi, hein, qui est très stylé, bah, bah, c'est, voilà, c'est, je suis trop content, donc, merci Kérobross, les petits bouquins Zelda qui viennent agrandir et parfaire comme ça, la collection, ça fait, ça fait trop plaisir. Et enfin, on va passer au cadeau de Magic et sa chérie, je dis bien au cadeau, ils ont un peu pété un plomb. Dans un premier temps, j'ai un truc qui est trop cool, qui est trop mignon, c'est un terrarium, voilà, c'est un terrarium, euh, que je trouve trop 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 mignon, qui demande pas énormément d'entretien, et qui fera, eh bien, des merveilles, je pense, dans le nouvel appart, quand on y sera. Et voilà, je trouve ça trop mignon, euh, c'est un terrarium autonome, justement, donc voilà, comme ça, au moins, ça demande pas énormément d'entretien, il y a une petite notice, euh, voilà, il faut le mettre à la lumière du soleil et tout, donc là, je vais vite aller le mettre au soleil après. Mais voilà, trop mignon, donc, merci à eux pour ça, vraiment, trop 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 mignon. On enchaîne, puisqu'ils ont, je vous dis, ils ont fait plein de trucs. Alors, on enchaîne avec un truc que, bien évidemment, les plus jeunes, vous ne ferez pas. Hein, bien sûr, je tiens à le dire, mais bon, moi, j'ai presque que 30 ans, donc voilà. Il m'a offert, c'est trop cool, un set pour faire des mojitos. Voilà, parce que je suis fan de mojitos, il faut le savoir, on teint les mojitos, c'est la vie. Team mojito, dans les commentaires, manifestez-vous, bien sûr. Et il m'a offert un set pour faire des mojitos et tout, on a tout, vraiment, trop bien, donc, je crois qu'il veut venir, il m'a offert ça, et il m'a dit, on se voit la semaine prochaine à la maison. Je crois qu'il veut des mojitos à la maison, Magic. Donc voilà, et il m'a offert également, histoire de faire ça, bien, le petit shaker, bien sûr, histoire de vraiment faire ça proprement, donc on va s'improviser de barman, on fera des vidéos, non, j'allais dire mojitos, des vidéos préparation mojitos, non, je pense pas, je pense pas, on va se faire démonétiser. Mais, en tout cas, voilà, ça va permettre de faire des petits cocktails à la maison, c'est plutôt sympa. On continue avec, eh bien, des figurines pop, alors des figurines pop, à votre avis, de quoi ? Bon, je pense que vous avez beaucoup deviné, figurines pop, Dragon Ball, je suis trop content. Alors, la Freezer, je suis super content, parce que j'avais la Freezer première forme, mais pas la Freezer final forme, donc je suis trop content, et je suis encore plus content pour celle-là que je n'avais pas du tout. J'ai la Kid Buu, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien, vous savez, je suis fan de Dragon Ball, et elle est trop stylée, la Kid Buu est trop, trop, trop stylée, j'adore, donc voilà, merci encore une fois à eux. Et il y a un dernier cadeau, et, bah, je pense que là, il va être très content, parce qu'on va lui faire honneur. C'est un cadeau, comment dire, en fait, c'est un, c'est un, t'as compris ? Ok, 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 ça va, ça va, ça va, ça va. En fait, je crois que Romain, il a voulu vraiment me faire passer derrière les fourneaux, les bars, tout ça, il m'a offert un tablier, grand chef, ne suis-je pas magnifique, les amis, avec ce tablier grand chef, je vous le demande. Donc voilà, c'est le dernier petit cadeau, du coup, la prochaine fois qu'il vient cuisiner, et bah, ce sera avec ce magnifique tablier, que je l'accueillerai, et pas que ce tablier, on ne fera pas une aipière, hein, attention. Voilà, les amis, c'est là-dessus que va s'arrêter cette vidéo, qui est un petit peu plus fun, un petit peu plus décalé par rapport à d'habitude, mais au moins, comme ça, vous aurez pu avoir un petit peu tout ce que j'ai eu. Et, bah, voilà, je tiens à remercier tous mes potes, parce que c'est des super cadeaux, ça me fait trop plaisir. Et, bah, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées pour des cadeaux pour vos proches, que ça vous aura donné peut-être des idées de cadeaux que vous avez envie d'avoir. Bon, il y a des trucs, très honnêtement, que je ne connaissais pas du tout. Par exemple, typiquement, le terrarium d'autonome, je ne connaissais pas du tout. Je trouve ça trop bien. Le codename aussi, je ne connaissais pas. Les livres Zelda, évidemment, je les connaissais, les pop aussi, mais, voilà, et puis, bah, les super vêtements, les super bijoux, je suis trop content. Et puis, écoute, attention, attention. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Il ne faut pas hésiter à laisser un gros pouce bleu en bas de celle-ci, à commenter, bien évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos qui vont se recentrer gentiment sur le gaming. Ne vous inquiétez pas, mais une petite vidéo un petit peu plus légère, de temps en temps, eh bien, ça ne fait pas de mal. Je pense qu'on sera d'accord. Allez, sur ce, portez-vous bien, tout le monde. C'était Sif, ciao.